Bonjour à tous et bienvenue sur VITV et aujourd'hui l'actualité du Ciel s'intéresse à cette tuerie qui a eu lieu en Australie. Vraiment une histoire terrible, une histoire incroyable. Un homme dont on dit qu'il était mentalement déséquilibré a décidé de tuer des personnes. Personne ne connaît les motifs pour lesquels il a agi, mais toujours est-il qu'il a tué 6 personnes. Des personnes qu'il a sélectionnées au hasard. Parmi ces personnes-là, il y avait une jeune fille âgée de seulement 25 ans. Je vous assure que l'histoire de cette fille m'a déchiré le cœur. Une jeune fille de 25 ans, c'est la fille d'un riche millionnaire australien qui était fiancée et qui était venue dans le centre commercial simplement pour acheter sa robe de mari, pour essayer ou acheter quelque chose comme ça. Bref, elle était heureuse, elle était respondissante, elle était à la fin de ses études, elle était insouciante, voilà, et elle était en plein dans les préparatifs de son mariage, je vous assure, et elle a été fauchée par cet inconnu. Elle est tombée nez à nez avec ce tueur, voilà, comme on dit souvent, elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Je vous assure que cette histoire m'a fait tellement mal, parce que j'ai pensé, j'ai pensé à son fiancé, j'ai pensé à son fiancé. Imaginez, tu perds ta fiancée une semaine avant le mariage, c'est traumatisant, ça c'est un traumatisme à la vie, ce gars, il est marqué au fer rouge, je vous assure. J'ai pensé à ses parents, j'ai pensé à la maman de cette fille, voilà, tu vas apprendre que ta fille est partie, elle n'était pas malade, elle n'avait rien, elle est partie comme ça, sous les coups d'un fou. J'ai pensé à son papa, j'ai pensé à ses proches, la douleur. Comment on fait pour gérer ce genre de douleur, les amis ? Comment on fait pour gérer ce genre de douleur ? Mais la plus grande question que je me suis posée, c'est est-ce que cette jeune femme avait fait la paix avec Dieu ? Parce que comme je le dis à chaque fois, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le plus important, ici-bas, avant de quitter ce monde en tout cas, c'est de faire la paix avec le Seigneur. C'est vraiment la chose la plus importante, et c'est la consolation qui reste en fait, la consolation qu'on a quand on perd un être cher. Et je vous assure que plus que jamais, ce genre d'histoire nous enseigne à quel point nous ne devons pas être, comment je peux dire, distraits, nous devons être vigilants. Quand je parle de vigilants, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Parce que pour toi qui me regardes, ce monde, cette planète, elle rend tout de suite tellement de fous, il y a tellement de fous en liberté. Il y a beaucoup plus de fous en liberté que ce qu'on peut imaginer. Et comme je l'ai partagé dans une de mes vidéos, parfois ils sont même en cravate, parfois ils sont en costume, parfois ils sont bien coiffés ou bien elles sont bien coiffées, mais il y a tellement de gens qui ne vont pas bien, de gens qui sont déréglés, que vraiment, il faut faire très attention. Il faut être vigilant, il faut être vigilant. Il faut veiller sur vous, faites attention à ce que vous faites, là où vous allez, ce genre de choses. Mais surtout, la chose sur laquelle il faut veiller par-dessus tout, c'est s'entourer spirituellement. Parce qu'il existe une dimension invisible autour de nous. Il existe une dimension spirituelle autour de nous. Il existe un règne spirituel. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, et il y a des gens qui contestent, des personnes comme ça, comme ce monsieur-là. Vous voyez, qui a poignardé des innocents. Et je précise que parmi les gens qui l'ont poignardé, il y avait un bébé de neuf mois. Comment fait-on pour poignarder, il faut avoir le courage de poignarder un bébé de neuf mois ? Même les fous, je veux dire, quelqu'un qui est simplement atteint de, on va dire, troubles mentaux, il lui reste quand même un peu de bon sens, pour savoir qu'on ne tue pas un enfant. Donc, quand vous voyez un homme en arriver là, à là, c'est que simplement, il est sous l'influence d'une force invisible, des forces négatives. Voilà. Appelez-les comme vous voulez. Moi, je les appelle des démons. C'est-on qui était hautement possédé. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je nous invite. Il faut toujours, avant de sortir, prendre le temps de prier. Prendre le temps de, voilà, recommander ce qu'on va faire entre les mains de Dieu. Il y a un passage dans la Bible qui dit que l'ange de l'éternel campe autour de celui qui le craint et il n'y arrive aucun malheur. Il n'y a que Dieu qui peut te préserver de ce genre de choses. Il n'y a que Dieu qui peut te, vraiment, c'est-à-dire que tu avais l'intention d'aller dans cet endroit-là où le meurtrier va se retrouver. Mais, comme par hasard, mais en général, ce n'est pas le hasard, quand tu as prié avant de sortir, tu vas te sentir poussé à aller ailleurs, en fait. Parce que, autant il existe une force du mal qui peut s'emparer des gens, et ces gens se retrouvent à tuer les autres, autant il existe une force du bien, d'accord, qui peut également te pousser, te conduire à faire les bons choix, te protéger, tu vois. Et c'est dans ce sens que je dis que, dans le monde où nous sommes, puisque tout est incertain, il est indispensable, vraiment, de s'appuyer sur la force du bien, la force du bien qui est Dieu, la force du bien qui est notre créateur. Et c'est pour ça que c'est important, vraiment, d'accepter que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est indispensable de s'humilier et de reconnaître que, oui, il y a une force au-dessus de moi. Je crois que Dieu, tu existes, et je voudrais te recommander ma journée. Voilà. Tu dois faire cette prière tous les jours avant de sortir. Voilà. Parce qu'il y a tellement de dangers, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et, comme je vous l'ai dit, la Bible, elle me promet que l'ange de l'éternel ne compte pas autour de tout le monde. L'ange de l'éternel compte uniquement autour de ceux qui craignent Dieu. Voilà. Donc, c'est aussi une invitation, vraiment, à craindre Dieu. Non seulement à prendre soin de toi, à faire attention dans tout ce que tu fais, parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais supposer que les gens sont normaux. Quand vous allez dans les lieux administratifs, dans les transports, évitez de vous disputer avec des inconnus. Voilà. Parce que parmi ces inconnus-là, malheureusement, parfois, il y a des fous. Quelqu'un qui se met à te crier dessus. Voilà. Moi, ça m'arrive souvent, quand tu es au volant, jamais je ne vais me quereller avec des inconnus. Parce que je me dis, ça se trouve, il est fou. Vous voyez ? Donc, veuillez sur vous, faites attention à vous, ne vous querellez pas avec des inconnus. Ouvrez les yeux, quand même. D'accord ? Et plus important, le plus important, comme j'ai dit, faire sa prière. Faire sa prière tous les jours. Cultiver la crainte de Dieu. Cultiver quand même un peu de révérence pour cette force positive qui agit au-dessus de nous. Parce que ce n'est que de cette manière, une fois de plus, je leur dis, que nous allons pouvoir avoir un peu de protection. Que nous allons pouvoir avoir un peu de grâce. Vous voyez ? C'est très important ce que je vous dis. Et si tu n'as jamais prié, tu regardes cette vidéo, tu n'as jamais prié, je vais t'inviter à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. D'accord ? C'est un article qui contient une prière que j'ai faite il y a plusieurs années qui m'a permis de me réconcilier avec Dieu. Voilà. Tu fais sincèrement cette prière et tu vas voir que tu vas passer de l'autre. Tu vois ? Et ne sois pas étonnée qu'après l'avoir faite, tu ressens une présence chaude et réconfortante, comme ça a été mon cas il y a plus de 20 ans. Et une présence qui ne m'a plus jamais quittée, avec laquelle je marche, qui m'a apporté la paix, le réconfort. Voilà. Alors que j'étais en proie à toutes sortes d'angoisse. Voilà. Donc, fais cette prière sincèrement. Je t'ai mis le lien en bas. Et c'est une nouvelle victoire pour moi. C'est pour toi. C'est la promesse que je te fais. Donc, vraiment, je prie simplement que les familles de ces victimes naturellement, j'ai beaucoup prié pour elles. J'ai demandé à Dieu de les consoler, vraiment. Et parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Donc, voilà. Donnant simplement que nous ne sommes maîtres de rien. Nous ne maîtrisons rien. Il y a un passage de la Bible qui dit, pour toi qui dit, demain je vais faire ci, demain je vais faire ça. En fait, tu ne sais même pas ce qui va se passer demain. Demain n'est qu'une espérance. Toi et moi, nous ne savons pas si nous allons nous réveiller demain. Nous ne maîtrisons rien. Je pense que la raison pour laquelle, parfois Dieu permet ce genre d'incident, c'est pour nous permettre de réaliser notre faiblesse en fait. Pour nous permettre de réaliser à quel point nous sommes limités, à quel point nous ne maîtrisons rien. Et à quel point nous ne pouvons pas nous permettre de l'ignorer. Nous ne pouvons pas nous permettre vraiment de ne pas tenir compte de lui. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas rechercher sa protection. Voilà. C'est tellement important. Tirons des enseignements. Tirons des enseignements. Vraiment. Arrêtons d'être indifférents vis-à-vis de Dieu. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc une fois de plus, prenez soin de vous. Faites très attention à vous, à tout ce que vous faites et surtout le plus important, assurez-vous de faire la paix avec Dieu. Assurez-vous d'avoir la présence de Dieu avec vous partout. Vous allez de l'ange de l'éternel qui campe autour de celui qui le craint parce que c'est très, très important. Voilà. C'est quelque chose qu'on le veut ou non qui fait partie de la vie. Sauf que c'est un choix. Soit tu choisis d'avoir cette grâce, cette protection, soit tu choisis d'être indépendant avec tous les risques que cela comporte. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir en me mettant un like et un commentaire et bien évidemment en partageant cette vidéo parce que je pense que cela peut aider quelqu'un également. Si vous n'êtes pas abonné également, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501